Deux ans après sa fermeture inopinée, la cimenterie nationale CIMAT en sigle dans le siège et dans l'ancienne cité de Kimpese, l'actuelle ville de Bangu, va devoir redémarrer ses machines de production du ciment après la signature du contrat d'amodiation entre la société Diamond Ciment et la CIMAT qui est intervenue lundi 9 mai 2022 à Kinshasa en présence de la ministre nationale du portefeuille et le lit de la circonscription du territoire de Songololo. Le scrutin de 2018, honorable député national Nelly Munga Tulela, qui ne cesse de ménager aucun effort pour redonner sourire aux fils et filles de sa circonscription, en répondant à leurs préoccupations dont la plus primordiale est celle de relancer les activités de la cimenterie nationale CIMAT de Kimpese. Après plusieurs plaidoyers menés par la digne fille vertieuse chevaleresque du territoire de Songololo, honorable Nelly Munga, les anciens travailleurs de la dite compagnie seront rétablis dans leurs droits. Et pour parachever tout ça, l'infatigable fille du terroir a accompagné les deux délégations au siège de la production de la CIMAT ce mercredi 11 mai 2022 pour la suite des opérations. Étant donné que cette dernière avait giré sur la relance des activités de la cimenterie nationale CIMAT, dont ce siège est à Kimpese. Nous sommes aujourd'hui à la CIMAT, c'est pour accueillir nos autres qui sont arrivés aujourd'hui, la société Diamon CIMAT qui est arrivée pour faire la remise et reprise avec la CIMAT. Nous avons signé un contrat d'amodiation entre la CIMAT et Diamon CIMAT. Aucun parmi nous n'ignore que la CIMAT vient de passer presque 11 ans de souffrance. Avec ces 11 ans de souffrance, aujourd'hui, parmi les partenaires qui venaient avec notre passif lourd de la CIMAT, personne, aucun investisseur sérieux ne voulait prendre la CIMAT. Nous les disons plus haut ici parce que les gens veulent, nous puissions dire la vérité sur ce qui se passe à la CIMAT. Personne ne voulait prendre la CIMAT. A la fin, il y a eu au moins quatre sociétés qui se sont présentées. Mais avec quatre sociétés, la société la plus sérieuse que nous avons trouvée, c'est Diamon CIMAT. Et Diamon CIMAT, le contrat qu'il a signé, c'est le contrat de donner son espace. La CIMAT a donné son espace à Diamon CIMAT. Et cet espace-là, Diamon CIMAT va l'exploiter. Il va moderniser la machination. Il va tout arranger à la CIMAT, travailler quelques temps pour récupérer son argent. Dès qu'il récupère son investissement, avec le nombre d'années qu'on lui a données au portefeuille, au Premier ministre et à la présidence, c'est avec ces années-là qu'il va récupérer son argent. A la fin du contrat, il va remettre la CIMAT au déjeu de la CIMAT ou encore à l'État congolais. Voilà en gros ce que je peux dire de la CIMAT. Mais ne nous inquiétons pas par rapport à nos travailleurs qui sont là, à nos papas et maman qui sont là à la CIMAT. Parce que Diamon CIMAT, pendant ce temps qu'il va travailler à la CIMAT, on ne peut pas abandonner les travailleurs. C'est vrai qu'on essaie de clôturer les contrats avec la CIMAT, mais c'est Diamon CIMAT qui va le récupérer d'office. Diamon CIMAT ne peut pas récupérer un travailleur qui vient d'ailleurs, si cette compétence-là se retrouve dans la CIMAT. Et il y a des gens qui vont être réformés pour être à jour par rapport aux exigences de Diamon CIMAT. Voilà en gros le contrat signé. Personne ne va aller dehors. Ceux qui vont sortir, ce sont des gens qui sont prêts à sortir par rapport à leur âge. Ceux qui vont sortir, ce sont des gens qui n'ont pas la compétence de faire face aux exigences de Diamon CIMAT. Mais déjà on dit ici que toute personne qui a les compétences ou qui a des compétences inférieures à la demande de Diamon CIMAT va être réformée pour pouvoir intégrer l'équipe. Voilà en gros ce qu'on s'était dit. Que personne ne vous dise dehors que non, on va rejeter tout le monde, on va abandonner les travailleurs. Non. Normalement l'argent que les travailleurs vont toucher dans quelques jours, c'est de l'argent qu'on devait récupérer une année après les investissements. Mais nous avons plaidé auprès de l'État congolais pour dire qu'on ne peut pas laisser les travailleurs comme ça parce qu'ils ont souffert pendant plus de 12 ans. Raison pour laquelle cette redevance commence déjà à être payée aujourd'hui ou demain. Voilà l'importance d'un parlementaire du peuple qu'aux autres d'emboîter les pas. Merci beaucoup.